Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Taro, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir les guidances, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr c'est une période mais ça peut parler à certains un petit peu avant et parler à d'autres un petit peu après, ça dépend à quelle vitesse entre guillemets vous avancez dans la vie. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent, qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectué pour votre signe récemment comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre mais également la guidance générale du mois de décembre qui détaille un petit peu plus tous les domaines de votre vie. On se retrouve dans un instant avec votre signe, je vous souhaite une bonne écoute. Hello hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. C'est une période bien entendu exhaustive, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres beaucoup plus tard donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas dès à présent. C'est un tirage général, je tiens à le rappeler, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et lunaire si jamais celle-ci ne vous parlez pas. On y va avec l'énergie principale de ce message de vos guides avec l'oracle du soleil levant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici nous avons l'énergie des chiens lions, les komenus au Japon et dans la religion shinto et bouddhiste. On retrouve ces chiens lions ici, le mâle à droite et la femelle à gauche, le mâle qui maintient sous sa patte le globe, c'est-à-dire le monde et la femme qui retient sous sa patte le bébé. Donc ici le pouvoir, les deux pouvoirs que l'on possède et tous les pouvoirs, la combinaison des forces yin et yang entre guillemets qui nous protègent. On sent une bulle de protection ici. Le message des komenus c'est justement d'apporter de la protection. Mais si on vient vous parler de ça, c'est peut-être qu'il y a un peu trop de protection. On a tendance à ne rien laisser rentrer dans sa bulle intérieure et on a tendance à ne rien laisser sortir aussi. Quand on est dans la surprotection, quand on protège, ses acquis mais que finalement on n'arrive pas à les faire ressortir de cette bulle de protection, il est possible que les guides vous disent ici que ce surprotectionnisme peut vous jouer des tours. Vous êtes peut-être vraiment dans une phase où il y a peut-être des changements à apporter et vous êtes indirectement récalcitrant à l'idée que de nouvelles choses puissent venir vers vous. Soit vous êtes particulièrement méfiant ou alors il peut y avoir des peurs ici d'être attaqué, d'avoir affaire à des personnages comme ce samouraï avec son épée. Ici on sent qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes sur une certaine forme de réserve et que au lieu d'affronter peut-être des événements nouveaux qui ne seront pas forcément négatifs, mais peut-être que vous avez tendance à croire que ça pourrait être négatif, que le changement est forcément négatif. Ici vous pouvez aussi accepter ce qui est sans pour autant bloquer entre guillemets les énergies. Oui, vous avez peut-être peur de la jalousie, des malédictions, de la méchanceté, des esprits malins, des personnes qui s'engouffrent dans la faille entre guillemets. Ici on voit qu'on veut vous parler du fait de faire barrage, barrage à quelque chose. Alors c'est vous qui voyez à quoi vous faites barrage, un nouvel amour, un nouveau métier, un déménagement ou quelque chose comme ça. Vous êtes un peu peut-être sur la défensive ou en mode attaque. Au contraire, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous protégez quelque chose de façon peut-être un peu ferme, un peu extrême. Si on voit cette carte sortir ici, on va essayer d'en savoir plus pour savoir comment vous vous situez par rapport à ces chiens lions. Mais pour moi, ça nous parle de protection. Alors oui, vous êtes peut-être protégés par vos guides, ça peut éventuellement nous parler de ça. Mais j'ai l'impression qu'en énergie principale quand même, on essaye de souligner quelque chose. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de tempérance ici et de l'ermite. Alors, tempérance nous parle de renouveau, nous parle du retour de quelque chose pour du renouveau parfois. Une deuxième chance, en tout cas, le retour d'une situation, le retour d'une personne, le retour d'une offre qu'on a refusée ou qui ne nous a pas été, je ne sais pas, accordée. C'est quelque chose qui revient et qui invite à une grande réflexion ici, l'ermite. L'ermite avec sa lanterne qui essaye de comprendre comment on est dans le compromis, comment on est dans la patience, comment on est dans la guérison aussi. Comment on va vers le renouveau. L'ermite, il fait une certaine forme de bilan, il regarde ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné dans peut-être votre communication, dans votre sens du partage, comment vous avez partagé, comment vous avez donné et ce que vous avez reçu, par exemple. Il y a vraiment deux énergies ici avec tempérance, l'eau et le vin, comment mélanger deux choses, deux personnes, deux façons de parler pour qu'ils puissent s'accorder ensemble et apporter de la sérénité et du calme. Il faut quand même noter que tempérance nous parle de guérison et que l'ermite parle de remède, donc de trouver des solutions. L'ermite évolue un peu dans sa grotte, un peu comme ici, peut-être que vous êtes dans ce temple sacré ou dans ce sanctuaire sacré, bien protégé, avec une certaine forme de difficulté à être dans le compromis. Je ne veux pas changer parce que ça ne me correspond pas, parce que j'ai peur, parce que mon degré d'exigence fait que l'offre que l'on me propose est peut-être trop dangereuse par rapport à ce que je possède déjà. Donc ici, il y a quand même une volonté de regarder tempérance et d'essayer peut-être d'analyser votre sérénité face au renouveau. Oui, on sent en plus ici de la nouveauté avec la roue de fortune. Il faut accepter son sort, accepter aussi bien les belles choses que les mauvaises, entre guillemets. C'est plus ou moins ce que je vous disais ici. En étant surblindé, surprotégé, finalement, on s'empêche de vivre véritablement, véritablement de nouvelles expériences, des expériences qui nous enrichissent, qui nous font grandir. Ici, c'est peut-être, entre guillemets, l'heure du bilan pour passer à un cap supérieur, parce que 14 plus 9, ça fait 23. Donc, nous avons l'énergie du pape. Le pape, c'est celui qui nous fait grandir, celui qui crée de l'expansion aussi et qui nous met sur le droit chemin, sur le chemin sur lequel on doit être, sur la bonne voie. C'est celui aussi qui corrige nos erreurs ou qui répare les erreurs qui ont été commises. Pas forcément les vôtres. Ça peut être le fait que vous n'êtes pas totalement sur la voie sur laquelle vous devez être pour une raison X ou Y. Vous n'êtes pas dans la maison dans laquelle vous devez être pour une raison X ou Y. Vous n'êtes pas avec la personne. Vous ne collaborez pas avec la personne avec qui vous devez collaborer pour X ou Raison. Et ici, il est question de penser à du renouveau. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons la réparation. Je parlais de correction avec le pape, qui pour moi est un correcteur, celui qui remet dans le droit chemin, sauf quand il est à l'envers, évidemment. Mais ici, on sent qu'il y a quelque chose. Il faut réparer quelque chose. Vous êtes dans une situation où une erreur, une erreur, j'allais dire, de la nature, une erreur du divin, une erreur de votre part, une erreur de quelqu'un doit être réparée. Mais cette réparation, elle implique probablement une certaine forme de changement qui vous effraie, qui réveille en vous une certaine forme de... Ouh là, attention, tu n'approches pas trop près, tu me fais peur. Quelque chose comme ça. Alors, ce n'est peut-être pas de la peur pour certains d'entre vous, mais peut-être que vous êtes extrêmement exigeant, vous avez une certaine forme de... Vous avez un sens du détail, les Amis Vierges, qui est connu et reconnu. Donc, peut-être qu'ici, vous êtes extrêmement pointilleux et peu enclin à certains sacrifices ou certaines choses comme ça. Et ici, les questions de réparation. Quelles sont ici les énergies qui vous aident à vous épanouir, sur lesquelles vous pouvez donc vous appuyer ? La vague. Alors, cette carte de la vague nous parle justement de l'émotion, puisqu'on parle d'une vague, quelque chose qui nous emporte. C'est le contrôle de ces émotions, le fait de pouvoir surfer avec ces émotions qui peut vous aider. Vous avez sans doute appris des choses concrètement, ressenti des choses très fortes par rapport aux événements qui vous arrivent. Et ici, on vous dit... D'ailleurs, le proverbe que j'ai retenu pour cette carte, c'est Lorsque l'eau monte, le bateau fait de même. Quand il y a quelque chose qui s'agit dans sa vie, on est censé suivre cette vague, surfer sur cette vague, accepter cette émotion au lieu de la prendre en pleine poire, de boire la tasse et de glou glou et glou glou et... Oh là, j'étouffe et je peux pas, et je peux pas, et je peux pas, je souffre ou je ne sais quoi. Voilà. Ici, la capacité peut-être que vous avez sans même vous en rendre compte, c'est justement de surfer sur cette vague et d'accepter une certaine forme de gestion, on va dire, de vos émotions. Quelque chose qui se... Comme si vous vous laissiez, vous pouvez vous laisser porter. Il y a quelque chose qui vous emporte, il y a une sorte de vague. Alors peut-être que c'est comme une offre, quelque chose qui arrive vers vous et qui vous propose de vous embarquer. Soit vous paniquez, soit vous acceptez ce qui vient, entre guillemets. Quelque chose qui adoucit vos angoisses. Vous, vous avez la possibilité d'adoucir vos angoisses en ne voyant pas systématiquement une problématique là où il n'y en a pas forcément. C'est ce que veut nous dire cette carte ici. Cette femme reste calme face à la grande vague de Kanagawa, de Okusai. Elle a la tête sous la vague et elle accepte. Elle accepte son sort, ce bateau avec une flamme ici qui pourrait tout à fait s'éteindre. On accepte ce qui se passe. L'énergie qui peut vous accompagner ici, le neuf de coupe. Il y a quelque chose avec la vague et le neuf de coupe. C'est votre cœur qui vous emporte. C'est le cœur qui doit l'emporter ici. Il y a quelque chose du domaine du rêve au fond de vous. Il y a un truc qui vous porte. Il y a quelque chose qui vous donne des émotions. Un rêve, un objectif, un sentiment. Quelque chose qui vous fait particulièrement du bien et qui vous aide à cet épanouissement. Il est probable qu'on parle aussi de l'écoute. De ses émotions, de l'écoute de son cœur avec le neuf de coupe qui a tendance à chercher le bonheur au travers de ses prières, au travers de ses rêves. Alors, de l'autre côté, quelles sont les énergies qui, au contraire, vous ralentissent ou sur lesquelles vous pourriez travailler pour vous sentir plus épanoui ? Il y a deux cartes qui sont venues. Nous avons d'abord le cerisier. Le cerisier nous parle de la béatitude. Il nous parle de ce petit garçon, ici, qui est sur un fil avec son nounours et qui ne fait qu'apprécier le moment présent. Il y a des cerisiers partout. C'est magnifique. Il a envie de regarder. Il n'est pas dans la panique. Il perd une chaussure, d'ailleurs, ici. Il n'est pas absolument... Il est juste dans l'observation de ce qui se passe. Et il ne tire que l'essence de ce qu'il observe. L'instant présent. On ne ressasse pas le passé. On ne se dit pas, je suis tombé mille fois dans le passé. Non, non, je ne monte pas sur cette corde. C'est trop dangereux. On ne va pas se projeter dans le futur. Non, non, je vais peut-être me casser la gueule. Non, non, on ne va pas dans le futur. On ne regarde que ce beau décor éphémère. Parce que les cerisiers sont des fleurs, du moins des arbres, extrêmement éphémères. Lorsque vous décidez d'aller au Japon pour la période des cerisiers, vous pouvez y aller dix fois et ne jamais voir les cerisiers. Sauf si vous voyagez à l'intérieur du Japon, soyons clairs. C'est-à-dire que certains, pour voir les cerisiers, sont obligés de partir d'une ville pour aller vers une autre. Ou peut-être ils auront une seconde chance de voir des cerisiers en fleurs. Parce qu'une tempête, un coup de vent, tout ça s'envole. C'est très, très délicat. Et certains de mes amis sont allés dix fois au Japon et n'ont vu que deux fois les cerisiers en fleurs. Moi, j'y suis allé une seule fois à la période du printemps et je suis tombé pile dedans. J'ai eu la chance. Donc, ça nous parle de la béatitude, de l'instant présent. Vous devez nourrir cet instant présent. Arrêtez de se recesser. Arrêtez de vous projeter. Et accepter tout simplement la situation, les situations qui se présentent telles qu'elles sont. Ici, il y a deux points de vue. Ce petit garçon, et alors il est difficile de le voir avec mon zoom qui est extrêmement négatif. Ici, sous mon doigt, on voit sa mère qui panique, qui lui fait des signes, descend, descend. Lequel est le mieux ? Celui qui panique pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et le gamin n'est pas tombé. Ou le fait de prendre du plaisir juste en étant là, sans se projeter. C'est cette énergie qu'on vous invite à travailler, que vos guides vous invitent à travailler. La deuxième énergie qui est tombée, le fougou. Le fougou, ce poisson mortel qui a une poche mortelle, qui nous parle du désir de vivre et de la peur de mourir, quelque part. Puisque c'est presque considéré comme un sport extrême de manger du fougou. C'est un mets extrêmement raffiné, mais qui demande un diplôme tout à fait particulier. Puisque à la moindre erreur, vous êtes tous morts en mangeant sa chair qui est délicieuse. Mais il y a quand même une certaine forme. C'est un peu comme marcher au bord d'une falaise sans savoir si elle ne va pas se bousiller. Donc on retrouve un petit peu cette projection de profiter de la vie, d'être juste, de se sentir en vie avec cette énergie-là. Ça nous parle de vos blocages aussi, de votre paralysie par rapport peut-être à la libération, par rapport au changement. On voit ici sur l'illustration des poissons qui sont maintenus en chaîne et qui sont agonisants, étouffants, qui n'ont plus de couleurs, qui sont au bord du gouffre et qui risquent de finir comme ces arêtes. Et parallèlement, on voit ce poisson ici qui casse sa chaîne pour se libérer de sa paralysie, de ses blocages. On vous invite à vous comporter comme ce poisson ici, à étaler toute votre lumière, à faire preuve de confiance par rapport au changement plutôt que de bloquer les choses. Ayez, plutôt que de vous laisser vous étouffer, de vous laisser, entre guillemets, entre guillemets, mourir à petit feu dans une situation qui ne vous convient pas, acceptez de prendre, certes, peut-être un peu plus de risques, mais pour vous sentir davantage en vie. C'est le message de cette carte. Et avec cela, avec le tarot des passages, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle peut nous parler d'un aspect matérialiste, c'est-à-dire d'avoir des préoccupations extrêmement concrètes financières, mais peut-être à outrance, être obsédé par l'argent, avoir peur de manquer d'argent, vouloir vivre dans une sécurité financière qui vous empêche de finalement de vivre peut-être ce que vous avez à vivre parce que vous avez peur de perdre le salaire que vous avez et que jamais vous vous dites, si ça se trouve, je gagnais plus dans le prochain travail. Non, vous restez sur le fait que vous vous mettez en danger et que ça remet en question votre sécurité. Ici, ça nous parle de votre besoin de vous sentir en sécurité, du besoin d'ancrage aussi, que vous pouvez ressentir les amis vierges. Et quand on a le Pentacle, ça peut nous parler aussi d'une obsession sur la confiance en soi. Est-ce que vous en avez assez ? Ou alors au contraire, une paralysie en vous disant « j'y arriverai pas, j'y arriverai pas ». Quelque chose comme ça peut vous bloquer ici. On vous invite à travailler cette notion. Alors, avant les conseils, quelle énergie ou quel mot l'univers cherche à vous mettre en tête avec l'oracle Anaya de Centra Danya ? Renoncez, lâchez ce qui ne vous convient pas, permet au meilleur de s'avancer. À force de faire barrage, à force d'arrêter toutes les énergies qui peuvent finalement apporter du meilleur, vous limitez l'arrivée des choses. Ici, vraiment, c'est comme ça que je l'ai ressenti dès le départ. C'est certes, vous vous protégez des forces extérieures, mais vous ne laissez pas non plus rentrer les forces positives de l'extérieur. Et ici, on vous invite à lâcher prise avec une certaine forme de maturité pour être un peu plus dans une certaine forme de sérénité et de modération. Peut-être que c'est un peu excessif et qu'il vous faut revoir un peu le dosage, entre guillemets. Renoncer, choisir, c'est renoncer. Donc, il faut aussi peut-être choisir le meilleur plutôt que de choisir le sûr. C'est ce que semble dire ce tirage. Avec le tarot symbolon, quels sont les conseils que l'univers cherche à vous transmettre ? Ici, on a le gémeau, Mercure, Capricorne, Saturne. Alors, on a une dynamique handicapée ici. On voit ce mec qui avance tout doucement. C'est peut-être pour vous dire, rendez-vous compte que vous avancez peut-être doucement sur une route sur laquelle vous pourriez aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Il y a cette dynamique un peu de blocage avec Saturne qui remet en question certaines choses. Ça remet en question, notamment avec le gémeau, énormément votre vocabulaire. Tous les mots que vous utilisez ont un sens. Si vous dites, je n'y arriverai pas, ces mots ne vont pas vous aider à avancer, ne vont pas faire venir le meilleur. Donc ici, il faut revoir aussi peut-être sa communication vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Ne pas être trop ferme, ne pas être trop dur. Communiquer avec la figure d'autorité sans pour autant se sentir rabaissé. ou quelque chose comme ça, puisque le Capricorne est là, on peut parler de communication professionnelle pour certains d'entre vous, particulièrement. On se sent en tout cas peut-être dans une situation d'handicapé dans la vie, dans son statut social, dans son évolution de carrière, par exemple. On a avancé. Mais peut-être que là, d'un seul coup, on a avancé suffisamment longtemps, doucement, pour mettre peut-être un coup d'accélérateur. Le deuxième conseil, on retrouve le gémeau ici, Mercure, Vierge et Mercure. Donc ici, le sens de la Vierge, c'est le sens guérisseur aussi, c'est la santé. Donc on vous dit, encore une fois, de soigner votre vocabulaire, de soigner votre dynamique. C'est un peu... Ici, le Capricorne Saturne, l'ermite, ça peut représenter une certaine forme de fatigue, une certaine forme de maladie, entre guillemets, pour certains. Saturne vous propose de trouver des remèdes. Donc il y a un côté guérisseur. Et on retrouve un peu cette énergie ici. Guérir vos mots, guérir vos pensées, guérir votre intellectuel, porter votre intelligence, votre esprit, votre structure sur le fait d'être stratégique, de travailler peut-être sur la notion d'apprentissage. Pour certains, vous ne voulez pas laisser quelque chose passer parce que ça va vous demander peut-être un nouvel apprentissage, parce que vous avez peur d'apprendre quelque chose, vous avez peur de passer par la phase étudiant, alors que vous êtes professionnel depuis je ne sais pas combien d'années. Il peut y avoir aussi ça pour certains. Le troisième conseil, nous avons la Vierge, Mercure, Verso et Uranus. Ça confirme ici qu'il y a du changement, que potentiellement il pourrait y avoir du changement, qu'il pourrait avancer si vous ne faites pas barrage d'une part, si vous laissez les choses venir et si vous êtes particulièrement à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez, quels sont vos rêves, quelles sont vos prières. C'est ça qui vous aide. Et ici, on nous parle bien d'un changement, peut-être inattendu d'ailleurs pour certains. Ça nous parle de ce changement et comme on est dans le signe de la Vierge, ça peut nous parler également d'un changement professionnel. Donc peut-être qu'il faut se préparer à ce changement professionnel et accepter de ne pas être trop sur une certaine forme de réserve, de ne pas se surprotéger et d'accepter le fait qu'il pourrait y avoir du changement. Pardon. On termine avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors, quel message pour les Vierges pour la période du 15 novembre au 15 décembre ? J'allais dire août. Je ne sais pas où j'étais. J'étais parti loin. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Les pensées négatives, ressassez le passé, vous visualisez dans le futur. Je pense que c'est là où il y a la problématique et là où on vous invite à justement avoir une certaine forme de détachement. Couper ces fils de marionnettes, c'est lâcher prise, c'est accepter que plus rien ne vous tient en laisse et que vous êtes dans le vent et que vous acceptez que le vent vous emmène comme cette vague. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos qui prouve, il prouve que votre vie change. Le changement, le changement radical, le chaos, ça peut passer par une période de déstructuration. On ne peut pas toujours avoir quelque chose qui se construit, on ne peut pas toujours avoir des rêves qui se construisent sans avoir à casser autre chose. Et le troisième, le troisième énergie, pardon, l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est la présence du, ça me fait penser à la présence du pape, ici 14 et 9, le pape. Le pape, c'est la terre, c'est l'ancrage, la concrétisation, c'est de passer à l'acte, d'avoir l'acte qu'il faut de mener la bataille que l'on doit mener concrètement. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage ? Alors je ne sais pas du tout si ça va vous parler, si cet oracle que j'ai créé va vous parler, n'hésitez pas, j'espère que vous serez très nombreux à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire ça m'a parlé de ça, j'ai ressenti ceci, j'ai ressenti cela, j'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez, vous mettez un petit émoticône ou un petit coucou et je saurais que vous êtes passé par là et je pourrais vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est super important, c'est gratuit, entièrement gratuit si vous voulez juste me soutenir, si vous appréciez mon travail, juste ça, plutôt que de visionner de façon fantomatique les vidéos, ça peut être vraiment très très important pour moi, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 2024 et pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao !